C'est Sarah, je viens d'Espagne, ma mère est française, donc je ne suis pas vraiment obligée d'appartenir à un pays et j'ai 15 ans, presque 7 ans. La première impression que j'ai eue quand j'ai arrivée au lycée, c'était évidemment le style d'architecture, ça n'a rien à voir avec les édifices qu'on a en Espagne, donc tu vois tous ces briques rouges et tout. Après à l'intérieur, aussi la distribution des classes et tout, c'est vachement différent et c'est beaucoup plus petit forcément parce qu'au moins en Espagne, on a la secondaire et le lycée ensemble dans un même vatiment, donc c'est vachement plus grand. Et il y avait des salles assez, pas bizarres mais tu vois, un peu hors du commun pour nous, parce qu'ils ont, je ne sais pas, une petite salle avec des petits canapés pour s'asseoir ou une place où tu peux laisser ton manteau ou des casiers, par exemple, qu'on n'a pas. Et pour nous, par exemple, le gymnase est toujours en bas quand c'est de la cour et là-bas, c'est tout au-dessus du bâtiment, donc c'était un peu, elle était un peu rigolante la distribution des classes et des cours et tout ça. On a fait quelques activités pour un peu, être un peu plus à l'aise avec le reste des élèves, c'était sur des activités de théâtre et avec un peu assez sympa. Et donc bon, au début c'était un peu bizarre mais après c'était vachement rigolo. Et donc on s'est bien amusés. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! C'est parti ! On est partis, on a pris le train jusqu'à un centre commercial, un peu le centre de danse, on a fait un jeu, on s'est divisés en plusieurs groupes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je trouve que c'était vachement beau. C'est parti ! 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 Je pense que vraiment personne ne s'intéressait vraiment à gagner et je pense que c'est vraiment une chose qui dit beaucoup de nous. Donc vraiment ce qui ne nous intéressait pas vraiment c'était de gagner, c'était plutôt de connaître les édifices, faire les photos un peu et partager nos espaces avec les autres. Donc ça me rend heureuse que ça ne soit pas que gagné, c'est plutôt partagé un peu avec tout le monde. Et après quand on a fini, on est allé au centre commercial, on s'est balavé un peu. Et ensuite avec ma correspondante et quelques amis, on est partis en train encore et on est allé vers la mer. Je pense que c'est Soprot, le village. Et voilà, c'était merveilleux, c'était vraiment super beau. En plus il y avait le coucher du soleil donc on a pu faire plein de photos, on s'est bien éclaté. Il y avait un peu de musique donc on a dansé dans la plage et tout. Et après on est allé chez la maison de notre correspondante, on a vu un film, on a mangé quelque chose ensemble.